Allez, on continue. Donc, le module unitaire MU vaut environ, on a vu ça sur le plan, 85 cm. Mais nous allons affiner cette mesure. Oh oui, on va affiner cette mesure. Vous allez voir que ça va être fin aux petits oignons. Hop. Une petite remarque sur la comparaison de ces deux grottes. Donc, si vous prenez dans le rapport et dans mes modèles 3D, c'est la même chose. Le rapport de volume entre Karen Chopard et Vapillaka, c'est 11 tiers. Donc, apparemment, en plus d'utiliser des ratios simples 3,5, 7,5, 12,5 au sol, on a entre différentes grottes qui sont faites à différentes époques. Il est censé y avoir plusieurs décennies entre ces deux grottes. Malgré tout, il y a une continuité dans la logique et dans la cohérence les unes avec les autres. Puisque je ne pense pas qu'on puisse dire, à partir du moment où on a des modules qui font des ratios au sol, que les volumes fassent des ratios aussi simples que 11 tiers. Ça ne me paraît pas déconnant de se dire que c'est volontaire. D'accord ? Ça, je ne choquerai personne. Donc, on a un rapport 11 tiers entre les deux. Je n'irai pas plus loin, mais ce rapport-là, 11 tiers, je ne dis ça, je ne dis rien. 7,5, c'est le rapport entre le diamètre de Mars et le diamètre de Mercure. 11 tiers, c'est le rapport entre le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune. C'est quand même... Mais je n'y vois pas un plan intérieur, mais attention, c'est juste une petite remarque. Ça, je ferme la parenthèse, ça n'a sans doute rien à voir. Attention, il faudrait qu'on en retrouve plus que ça pour dire quoi que ce soit. Attention, mais 11 tiers. 11 tiers. Que dire d'autre ? Donc, ce rapport, c'est 11 tiers, contient une compte de l'entrée ou pas. Pourquoi ? Parce que l'entrée de Karen Chopard est à le même volume que celle de Vapillaka. Voilà. Pas compliqué. Donc, 11 tiers. On va passer à la diapositive suivante. Voilà. Bingo. Bam. Direct. Là, prenez ça, prenez ça, prenez ça dans la gueule. Un triangle de Pythagore dans une des plus vieilles grottes indiennes. Vous vous rappelez les 5 douzièmes qu'on a dans Karen Chopard au sol ? Ça, c'est un triangle de Pythagore. C'est-à-dire que la diagonale vaut 13 mu, 13 modules unitaires. 13 yards de barre à barre pour certains. D'accord ? Ce triangle de Pythagore, c'est le deuxième. C'est-à-dire que les triangles de Pythagore, il y en a une infinité. D'accord ? Le plus petit possible, c'est 3, 4, 5. Eh bien, le deuxième, c'est 5, 12, 13. Donc, dans la pyramide de Khéops, là, dans la chambre haute, on a un triangle 3, 4, 5. En 3D, là, en 2D au sol, on a un triangle pythagoricien de 5, 12, 13. Est-ce que c'est une intention des gens qui ont fait cette grotte-là ? Je pense que oui. Quand on voit les rapports qu'ils ont mis dans les volumes et dans les surfaces, je pense que oui. Triangle de Pythagore, les gars, c'est pas rien. C'est pas rien. Déjà, bon, Pythagore, on n'en sait rien. Si c'est lui qui a inventé ce truc-là ou pas, on s'en fout. On sait que les triangles dits de Pythagore, ils datent au moins, historiquement, avec les sources qu'on peut avoir, de mémoire de 1800 ans avant Jésus-Christ. Et c'est plutôt du côté de l'Irak. OK ? Irak, Iran, tout ça, dans ces zones-là. Au passage, les tailleurs de pierre étaient des Iraniens. D'accord ? Ah, y a-t-il un lien ? Y a-t-il une transmission de savoir ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, première information, et non des moindres, un triangle de Pythagore se trouve au sol de Karen Chopard. 5, 12, 13. Et ça, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait ces grottes-là, ces chambres, c'est des matheux. C'est des matheux. Et c'est des matheux, que je sache, matheux au-delà de ce qu'on imagine d'eux aujourd'hui. D'accord ? Donc, rien que ça, rien que ça, la formation-là, elle est étonnante. Elle est assez étonnante. Allez, continuons. C'est-à-dire que les mecs qui ont été étonnantes. C'est-à-dire que les mecs qui ont été étonnantes. Sous-titrage FR ?